Ici en Europe, on ne s'en rend pas compte tout à fait, mais dans nos pays, dans les pays africains, le métier de journaliste, c'est vraiment un métier qui demande du courage, qui demande de l'audace. Il faudra que les journalistes se battent, comme nous l'avons fait au Burundi, comme d'autres l'ont fait dans d'autres pays. Donc c'est vraiment, il faut aussi une aide de la communauté internationale, comme cela se voit à travers certaines organisations, certains pays. Il faut en fait que les valeurs de la liberté soient soutenues par tout le monde, surtout par la communauté internationale. Ça a été le 2 août, je ne peux pas l'oublier, où j'ai été arrêté par les services nationaux de renseignement. On m'a conduit officiellement dans leur bureau, on ne m'a rien demandé, aucun interrogatoire, c'était juste pour, entre guillemets, me punir. Donc j'ai été sérieusement battu pendant deux heures, donc j'ai eu un doigt cassé, j'ai eu des micro-fractures sous les pieds, j'ai perdu du sang, on a dû me transfuser par après, de deux litres et demi, etc. J'ai fait plusieurs semaines dans un hôpital, d'abord au Burundi et puis au Kenya. Donc c'était très difficile et après, à la suite, j'ai essayé de continuer de suivre le Burundi, mais cette fois-ci du Kenya.